salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, maths pour tout, temps en commun, science, droite dans le plan, collection d'exercices 49, passe 188, vidéo 8, et le voilà, pour l'exercice 49, donc dans un repère autonomie OIG, on considère des points A, les coordonnées moins 10, moins 2, B4, moins 1, C3, 4, et les vecteurs U, 1, moins 5, et V, moins 3, 2. Donc, première question, vérifiez que D a pour représentation paramétrique, ce système-là, x égale à moins 3, moins t, égale à 8, le 5t, avec t, le paramètre appartient à R, et bien, donc, t varie dans R. On va vérifier que cette droite D passe par le point A, et le vecteur directeur U. Donc, on vérifie ceci, c'est une représentation paramétrique de la droite passant par A, moins A, moins 1, moins 2, et le vecteur directeur U, U, 1, moins 5, c'est-ce, donc, on vérifie que A appartient à avant, on commence par A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer x ici par moins 1, par l'abscisse, et y par l'ordonnée de A, moins 2, ça y est. On passe par A, moins 1, et, moins 2, par l'abscisse, les coordonnées, on passe par les coordonnées, moins 1, et moins 2, ça y est. Donc, moins 1 également, on va monter, donc, on va faire passer moins T, devient plus T, voilà, égale T. On fait passer moins 1, devient plus 1, ça y est, de, moins T, deuxième membre, premier membre, moins 1, de premier membre, deuxième membre, de l'égalité. On a, pour l'égalité, on a deux membres, membre 1, et membre 2. Donc, moins 3 plus 1, c'est moins 2. Ou bien, si 1 moins 3, c'est moins 2, c'est la même chose. Ici, on passe par moins 2, on va faire passer 8, donc, il devient moins 8. Donc, 5T, égale à moins 2, moins 8, le voilà. On fait, moins 2, moins 8, moins 2, moins 8, c'est moins 10. Donc, T, égale à moins 2, le voilà. Et ici, on a 5T, donc, on va faire passer 5, le premier membre, deuxième membre, de l'égalité, il devient une division, parce que c'est 5 fois T. Donc, 5 fois T, donc, ou bien, on multiplie par 1 sur 5, c'est la même chose. Donc, T égale à moins 10 sur 5, moins 10 sur 5, c'est moins 2. Donc, on a trouvé T égale, même nombre, moins 2, moins 2. Donc, dans ce cas, on dit que A appartient à D. Ça y est, maintenant, pour le vecteur directeur, regardez bien ici, quelle est la coefficient dans la première équation, qui est la coefficient de T. La coefficient de T dans l'équation X égale à moins T, moins 1, moins 1, c'est moins 1. Et la coefficient de T dans la deuxième équation, Y égale à 8, plus 5T, est 5. Donc, le vecteur U' est de coordonnées, moins 1, moins 1, et 5, est un vecteur directeur de D. A la place de prendre ce vecteur comme vecteur directeur, on va le multiplier par moins 1. Si on multiplie ça par moins 1, on trouve U. Donc, on va trouver ce qui est demandé. Demandé, ceci. Donc, moins 1 pour moins 1, c'est 1. Et 5 pour moins 1, c'est moins 5. Donc, si U' est un vecteur directeur de D, donc tous les vecteurs A ou de K avec K appartient R, KU' sont des vecteurs directeurs de K, de D. Ça y est. Donc, on remplace K par moins 1, multiplie ça par moins 1, on trouve. C'est un vecteur directeur de D car le vecteur U égale à moins 1 fois U'. On a répondu à la première question, on passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, montrer que 2x plus 3y moins 5 égale à moins 1, c'est une équation cartésienne de la droite delta passant par B et de vecteur directeur V. Donc, on montre que cette équation, c'est une équation cartésienne pour delta. Passons par B et de vecteur directeur V. Ça y est. Donc, une droite possède plusieurs équations cartésiennes. C'est pour ça, on écrit ici, il n'est pas l'équation. Il est une équation. Donc, B, 4 moins 1 de volant, elle passe par B et les coordonnées de B sont les volants 4 moins 1. Ça y est, les voilà, 4 moins 1. Équation de B, c'est 4 moins 1 et le vecteur V moins 3 à 2 est un vecteur directeur de delta. Ce sont les données. Donc, on prend un point de plan. Donc, on calcule les coordonnées de vecteur BM. Les coordonnées de vecteur BM, c'est XM moins XB. YM moins YB. Donc, XM, c'est quoi ? C'est X. XB, c'est 4. Et YM, c'est Y. YB, c'est moins 1. Donc, X moins 4. Y moins moins 1. Ici, c'est moins moins 1. Il faut faire attention. Donc, les coordonnées de vecteur B sont X moins 4, moins moins C+, donc Y plus 1. Donc, pour que un point M, le coordonnée X, Y appartienne de delta, c'est seulement si équivalent à le déterminant du vecteur BM parce que ce sont deux vecteurs directeurs de la droite delta. BM, le vecteur BM et le vecteur V. Ce sont deux vecteurs directeurs de la droite delta. Donc, le vecteur BM, parce que B appartient à droite et M appartient à droite. Donc, le déterminant du vecteur BM et du vecteur V égale à 0. Donc, si seulement si, on écrit cette matrice-là de 2, 2, donc deux lignes et deux colonnes. Dans les colonnes, on écrit les coordonnées de BM. X moins 4, Y plus 4. Donc, voilà. Et donc, pour V, dans la deuxième colonne, on écrit les coordonnées de V. Moins 3, 2. Donc, voilà. Maintenant, on va faire une croix ici. Fois. Donc, X moins 4. Donc, voilà. Fois 2. Moins. Pas. Ici, il faut écrire moins. Pas plus. Moins. On fait un autre produit. Donc, le premier produit moins le deuxième produit. Y plus 1 moins 3 égale à 0. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On développe. 2 fois X, c'est 2X. C'est 2 fois moins 4. C'est moins 8. Moins. Là, voilà. Moins. Et on laisse les parenthèses. Moins 3 fois Y, c'est moins 3Y. Et moins 3.1, c'est moins 3. Pour ne pas tomber dans notre porte, on laisse les parenthèses. Maintenant, je vais s'éprimer les parenthèses. Donc, 2X moins 8, moins moins 3Y, c'est plus 3Y. Et moins fois moins, on développe. Moins fois moins 3, c'est plus 3. Moins moins, c'est plus. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ? 2X plus 3Y, moins 8 plus 3, c'est moins 5. Ou bien, c'est 3 moins 8. 3 moins 8, c'est l'opposé de 8 moins 3. C'est moins 5. Donc, cette équation-là, 2X plus 3Y, moins 5 Gaseur, c'est une équation cartésienne de l'Irda. Donc, on a bien vérifié, on a bien trouvé la même équation. On passe à la troisième question. Pour la troisième question, montrer que les vecteurs U et V ne sont pas collinières. Donc, c'est une question facile que peut-on conclure. On montre que U et V ne sont pas collinières. Donc, il suffit de calculer les déterminants. Regardez ici. On a trouvé, pour ces déterminants, on a écrit égal à 0 parce qu'ils sont collinières. Maintenant, il faut trouver le delta de ces deux vecteurs U et V. Il est différent de 0 parce qu'ils ne sont pas collinières. Ils nous donnent la réponse. Ils ne sont pas collinières. Donc, s'ils ne donnent pas la réponse, il suffit. S'ils nous donnent, est-ce que U et V sont collinières ? On va calculer les déterminants. On calcule les déterminants. Déterminant est V égale. On éclate la matrice. Donc, la première colonne, les coordonnées de U et la deuxième colonne, les coordonnées de V. Donc, 1, moins 5 et moins 3, on fait ici un croix, on fait ici un croix, on fait un croix. 1 fois 2, moins, moins 5 fois 3, moins 3. 1 fois 2, moins, moins 5 fois moins 3. 1 fois 2, c'est 2. Donc, moins, 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 on a 3, moins, donc il reste moins. Donc, moins, moins, c'est plus, moins, c'est moins. 5 fois 3, c'est 15. Et 2 moins 15, c'est moins 13. Il est différent de 0, donc ils ne sont pas collinières. Donc, ils ne sont pas collinières. On explique c'est quoi U, V, ce sont la deuxième colonne, que peut-on conclure ? Puisque U, V sont respectivement les vecteurs directeurs de D et Delta, le vecteur directeur de D, V, c'est le vecteur directeur de Delta, et U, c'est le vecteur directeur de D. Donc, puisque U, V sont respectivement les vecteurs directeurs de U et de V, Donc, en déterminant les différends de 0, donc D et Delta ne sont pas parallèles, donc ils sont 50. On passe à la question suivante. Donc, déterminer les coordonnées de point E d'intersection de D. Et voilà la réponse, parce qu'on a, puisqu'ils sont 50, donc ils ont un point d'intersection. Maintenant, on va déterminer les coordonnées de E, le point d'intersection de D et Delta. Donc, on déterminer les coordonnées de E, donc les coordonnées de E, les coordonnées de E, donc, ils vérifient, on peut prendre ici, vérifier les équelles, qu'ici, coordonnées de E, on peut prendre XY. Les coordonnées de E, XY, vérifient l'équation de D et l'équation de Delta. Donc, puisque c'est un point d'intersection, donc ils vérifient les coordonnées XY, l'équation de D, et vérifier l'équation de Delta. Pour cela, on a besoin, on a déjà l'équation de Delta, on a déjà fait, on a, dans la question, je pense, 3. Maintenant, on va trouver l'équation cartésienne de D. On a déjà l'équation cartésienne de Delta, on trouve l'équation cartésienne de D. Pour cela, soit D, on a D, D là-bas, voilà, voilà, le coordonnées, l'équation, ou bien, une représentation paramétrique, là, voilà, qui est donnée dans, dans ici, dans les questions, dans les données, là, voilà, D, on va l'utiliser, on peut répondre directement, si vous voulez, donc, on va bien faire cette méthode-là, on va bien faire cette méthode-là, on peut répondre directement, comment ? On va prendre A, c'est quoi A ? A, c'est, ici, le vecteur-decteur de D, c'est moins 1, 5, c'est quoi A ? A, le voilà, c'est, c'est l'ordonnée de vecteur-decteur, c'est 5, et B, c'est moins, et B et C, c'est B, c'est moins, pas 6, moins, moins 1, moins 1, c'est plus 1, vous allez voir, vous voyez, et pour trouver cette, puisque cette droite passe par, le point, je pense, A, donc, on, 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 on remplace x, y par les coordonnées de A, et on trouve, cette équation, ou bien, on fait cette méthode-là, c'est la même chose, donc, on a x égale moins 3, moins, moins 1, et, y, plus 5t, donc, on fait passer t, l'autre côté, donc, t égale moins x, moins 3, etc, y égale moins, etc, moins 5, plus 3t, on laisse, non, on fait passer t, donc, on fait passer t, on trouve moins x, moins t, l'autre, on laisse comme, ici, il n'importe, copier, ici, ce n'est pas ça, coller, donc, on va, on calque t, en fonction du x, on va remplacer ici, t, par, cette expression, on a, moins x, moins 3, c'est, moins x, moins 3, et le voilà, on remplace ici, donc, égale plus 5, facteur de, moins x, moins 3, c'est t, on a remplacé ici, par sa valeur, cette expression là, donc, 8, on développe, 5 fois moins 5, c'est moins 5x, 5 fois moins 3, c'est moins 15, maintenant, on fait passer, on fait passer, on calque en même temps, c'est quoi 8, moins 15, c'est moins 7, donc, on fait passer, moins 5x, devient plus 5x, et moins 7, devient plus 7, donc, égale, égale, moins 5x, moins 7, on fait passer tous les deux, d'autre côté, donc, 5x plus y, plus 7, égale, c'est une équation, une équation cartésienne, de D, est facile, cette méthode d'éléphant, donc, il suffit de résoudre, maintenant, pour trouver, le point d'intersection, il suffit de résoudre, ce système là, parce que, le point A, vérifie, l'équation de D, et vérifie, l'équation de D, l'équation de D, on vient de trouver, là, voilà, l'équation de D, là, voilà, 5x plus y, plus 7, égale 0, là, voilà, et l'équation de D, on a déjà fait, dans la troisième question, je pense, là, voilà, 2x plus 3y, moins 5, l'équation de D, l'équation cartésienne, de D, 2x, là, voilà, 2x plus 3y, moins 5, égale 0, donc, on résout ce système là, on trouve, E, donc, 2x plus 3y, moins, le voilà, et on fait, y égale, on fait passer, les autres, 5x, devient, moins 5x, et, 7 devient, 2x devient, moins 7, on va faire, les passer de l'autre côté, donc, ça, c'est mieux d'écrire ici, s'il y a des places, c'est seulement 6, donc, on a ça, c'est seulement 6, donc, maintenant, on va remplacer, y, cette y là, par cette expression là, on fait la même chose qu'ici, donc, on trouve, là, voilà, c'est, donc, on développe, 2x moins 15x, moins 21, moins 5, et 14, maintenant, on calcule x, donc, 2x moins 15x, c'est moins 13x, et, moins 21, moins 6, c'est moins, moins 26, on fait passer, moins 26, et devient, plus 26, donc, x, c'est quoi, c'est 26 sur, moins 13, la multiplication devient, division, d'autres, il reste comme elle est, alors, on calcule, 26 sur, moins 13, c'est moins 2, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, on a, x égale moins 2, on va remplacer, x par, moins 2, donc, y, moins 5 fois, moins 2, moins 7, donc, moins 5 fois, moins 2, c'est 10, 10 moins 7, c'est 3, donc, les coordonnées de E, sont, moins 2, et 3, voilà, on passe, à la question, B, pour la question, B, il nous demande de montrer que le quadrilatère ABCE est un carré, donc, il suffit de montrer que c'est un osange, et un osange qui a un angle droit, donc, il suffit de montrer que tous les côtés sont égaux, et on montre qu'il a un angle droit, c'est, pour cela, on va utiliser le pétagore, on va calculer les distances, donc, on a les coordonnées de E, les coordonnées de A, les coordonnées de B, les coordonnées de C, donc, on calcule la distance AB, et pour cela, on va calculer les coordonnées de vecteur AB, et voilà, ici, c'est moins moins 1, donc, XB naquisse XA, YB naquisse YA, XB c'est quoi, XB c'est 4, 4 moins moins 1, et moins 1, moins moins 2, voilà, donc, 4 moins moins 1, c'est-à-dire 4 plus 1, c'est 5, et moins 1, moins moins, c'est plus, donc, moins 1 plus 2, c'est 1, donc, les coordonnées de vecteur AB, sont 5 et 1, donc, pour la distance, on aura besoin, pour montrer que c'est un triangle rectangle, on a un angle droit, donc, AB, c'est la racine carrée de 5 au carré plus 1 au carré, la 6 au carré plus l'ordre du carré, et on calcule 5 au carré, c'est 25, 25 plus 1, 26, alors, AB au carré c'est 26, on passe à BC, on fait la même chose, coordonnées de C, moins coordonnées de A, coordonnées de B, coordonnées de C, c'est quoi, c'est 3, moins, B, moins 4, voilà, et 4, moins moins, donc, moins moins 1, donc, 3 moins 4, c'est moins 1, et 4 moins moins, c'est plus 1, donc, 4 plus 1, c'est 5, donc, moins 1 au carré, racine carrée de moins 1 au carré, 5 au carré, 1, plus 25, c'est 26, donc, pour CE, le vecteur CE, donc, X E moins X C, Y E moins Y C, X E, c'est quoi, X E c'est moins 2, moins 2 moins 3, et 3, moins 4, moins 2 moins 3, 3 moins 4, moins 2 moins 3, c'est moins 5, 3 moins 4, c'est 1, c'est moins 1, 3 moins 4, non, E c'est 3 moins 4, c'est moins 1 donc il faut ici, donc c'est moins 1 moins 1 au carré, on va trouver le même résultat donc moins 5 au carré, c'est 25, 25 plus 1 c'est 26, donc aussi de 26, pour E A vecteur E A, donc X A moins X E X A, X A c'est moins 5 1 moins 1, et X E c'est moins 2 donc moins 1 moins moins 2, et Y A c'est moins 2 moins Y E c'est 3, moins 2 moins 3 donc ici moins moins C plus, 2 moins 1 c'est 1 et moins 5, donc la distance E A égale à 1 au carré, moins 5 c'est au carré donc racine carré, racine carré de 26 donc E A c'est 26, on fait le carré de racine carré de 26, c'est 26 on passe, donc regardez ici, pour les distances on a trouvé A B égale à racine de 26, B C racine de 26, C E racine de 26, E A racine de 26 donc ils sont égaux, donc A B C E est un losange maintenant on montre qu'on a un angle droit, il faut montrer qu'on a un angle droit il suffit de calquer la distance E B parce que E B c'est une diagonale c'est l'hypothéniste d'un, c'est le plus grand côté d'un triangle et on va montrer que c'est l'hypothéniste d'un triangle rectangle donc E B, il faut calquer E B, donc le vecteur E B calquer les coordonnées du vecteur E B donc X B moins X A X B c'est 4, moins 2 Y B c'est moins 1, moins 3 donc ici moins moins 6 plus, 4 plus 2 c'est 6 donc moins 1, moins 3, c'est moins 4 on fait le carré racine carré de 6 carré plus moins 4 le c au carré de la distance égale à 36 plus 6, 36 plus 6 c'est 52 donc c'est la racine de 52 et E B carré c'est la racine de 52 carré c'est 52 donc comme vous voyez ici 52 c'est la somme de ces deux normes 26 plus 26 donc E B carré égale à B carré, là voilà 26 et E A carré c'est 26 donc la somme, ça y est donc puisque c'est égal, on a cette égalité dans ce triangle là A B E donc ce triangle est d'après le théorème de Pythagore c'est un triangle rectangle puisqu'on a un angle, donc A est un angle droit puisque A est un angle droit et où A B C E est un nosange donc A B C E est un carré on passe à la question suivante maintenant pour la question 5 déterminer une équation cartésienne de la droite AC on a déjà fait ceci on détermine une équation cartésienne de la droite AC donc on a les coordonnées de A sont moins 1, moins 2 coordonnées de C, 3, 4 on calquait le vecteur AC les coordonnées du vecteur AC donc XC moins XA 3, moins moins 1 et XYC moins YA donc 4, moins moins 2 donc 3, moins moins 6+, donc c'est 4 moins moins 6+, donc c'est 6 maintenant un point M de plan le vecteur AM on calquait les coordonnées du vecteur AM et XM moins XA donc X moins moins 1 et Y moins moins 2 ça y est X moins moins c'est plus X plus 1 Y moins moins c'est plus Y plus 2 donc un point M appartenant à la droite à C alors le vecteur AM et le vecteur AMC sont collinières donc le déterminant est nul donc on calquit la matrice on va bien calquer le déterminant déterminant on écrit les coordonnées 2 XA X plus 1 Y plus 2 les coordonnées de vecteur AM dans la première colonne et les coordonnées de vecteur AC c'est quoi ? 4, 6 dans la deuxième colonne égale à 0 donc on fait le produit la différence de produit X plus 1 fois 6 moins Y plus 2 fois 4 égale à 0 on développe 6X plus 6 et ici 4 fois Y c'est 4Y 4 fois 2 c'est 8 on supprime les parenthèses donc on obtient 6X moins plus 6 moins 4Y moins 8 égale à 0 donc on calquit 6X moins 4Y moins 2 égale à 0 on factorise ici par 2 parce qu'on a ici 2 paires 2 paires 4 paires et 6 paires donc on peut factoriser par 2 donc 2 facteurs il reste ici 3X il reste ici moins 2Y il reste ici 1 2 fois 1 2 fois 2 et 2 fois 3 donc on factorise par 2 donc le produit de 2 nombres égale à 0 donc l'un des 2 égale à 0 2 ne peut pas être égale à 0 donc tu vois X moins 2Y moins 1 égale à 0 donc c'est une équation si vous prenez ceci il est juste mais c'est mieux de prenez ceci donc tu vois X moins 2Y moins 1 égale à 0 c'est une équation cartésienne de AC donc on a répondu à la question 5 on passe à la question 6 pour la question 6 donc la question 4 une figure là pour aller à la figure on va voir les coordonnées je ne peux pas regardez pour les coordonnées de E sont moins 2 3 moins 2 là 6 et 3 l'ordonnée donc moins 2 on trace une droite et 3 on trace une droite le point d'intersection c'est E et pour A pour A c'est quoi A pour A A c'est moins 1 moins 2 moins 1 moins 2 là voilà moins 1 on trace la droite moins 1 et la droite moins 2 l'abscisse l'ordonnée on trouve le point d'intersection c'est A et pour B B 4 moins 1 donc l'abscisse c'est 4 on trace la droite ici et moins 1 moins 1 l'ordonnée on trace la droite ici le point d'intersection c'est B et pour C les coordonnées de C le voilà c'est 3 4 donc voilà 3 on trace la droite qui passe par 3 et l'ordonnée c'est 4 on trace la droite qui passe par 4 le point d'intersection c'est C comme vous voyez ici A B C E est un K ou bien E A B C est un K c'est la même chose donc la droite delta la voilà qui passe par E et passe par B et la droite D la voilà qui passe par E et passe par A et les deux droits sont se coupes en E le point E ça y est maintenant il nous demande de résoudre graphiquement le système donc on va résoudre ce système graphiquement regardez bien ici donc 3x moins 2y égale à 1 3x moins 2y égale à 1 c'est quoi on va décrire sur la forme d'une équation cartésienne donc si 3x moins 2y on peut passer 1 devient moins 1 égale à 0 c'est quoi ça ça c'est l'équation cartésienne de AC qu'on vient de démontrer donc voilà ça y est et pour l'autre équation 2x plus 3y égale à 5 2x plus 3y égale à 5 et c'est seulement ci 2x plus 3y on peut passer 5 devient moins 5 égale à 0 donc c'est l'équation de DERTA on va voir pour bien être sûr la voilà 2x plus 3y moins 5 égale à 0 est une équation cartésienne de DERTA donc on a la première équation la première équation c'est l'équation de la droite AC et la deuxième équation c'est l'équation de droite DERTA donc voilà AC et voilà DERTA et ce coupon K c'est quoi K c'est le milieu des diagonales on va déclarer tout ça donc soit K le point d'intersection de AC et DERTA DERTA c'est le point K le voilà donc les coordonnées de K vérifient l'équation de AC et de DERTA puisque c'est un point d'intersection vérifient les deux équations donc on va résoudre tout ça graphiquement on va voir graphique donc les coordonnées de K vérifient le système puisqu'ils vérifient c'est le point d'intersection donc ils vérifient le système puisque B appartient à DERTA et E appartient à DERTA donc DERTA c'est la droite EB et c'est quoi le segment EB c'est un diagonal pour le carré AC c'est un diagonal pour le carré donc puisque ce sont des diagonales donc ils se coupent soit donc K et le milieu des diagonales AC et EB ils sont perpendiculaires ils se coupent ils sont en même mesure donc d'après le repère donc K c'est quoi c'est 1,1 ça y est le point d'intersection le voilà l'abscisse 1 et l'ordonnée c'est 1 donc le couple 1,1 est la solution du système S d'où on écrit cette forme là S égale entre les guillemets on écrit et entre les paramètres on écrit donc le couple 1,1 le couple 1,1 et c'est fini de l'option cette vidéo Merci d'avoir blié cette vidéo et Bon debugging de doing avec des collègues la c'est Merci d'avoir regardé cette vidéo !